Et bonjour à toutes les Zuclody, petite vidéo, une petite vidéo pour parler de deux ignobles personnages, deux non-monstres woke en fait, clairement des woke. Je parle effectivement de Papa du Stream et bien entendu de Vendaine alias Stéphane alias le fou allié. Alors je tiens à noter et notifier ma déception, ma déception est très grande. Bon alors pas du du, non, pas du du, il est venu me parler, il m'a dit du coup tu dis des conneries sur Fred. Je sais, mais le but était de parler de réactance et de parler de normie du coup. Comment parler à un normie qui du coup ne sait pas de quoi on parle. Voilà, c'était un peu la thématique, donc toi t'as compris pas du du, on va parler. Mais Vendaine, le fou allié, alors là je suis très déçu, Vendaine qui dit que je ne suis qu'un simple troll comme psychodélique et qu'il ne faut pas parler avec les trolls, qu'il ne faut pas fide les trolls. Je ne suis pas un troll en fait, Vendaine, sinon je ne t'aurais pas invité pour des sujets tels que la nénophilie par exemple, c'est-à-dire les gens qui aiment les naines. Bien entendu je ne t'aurais pas amené pour des sujets qui parlent de problématiques avec les femmes, je ne t'aurais même pas amené sinon sur le débat avec Delavier, etc. Donc que tu me prennes pour un troll me fait doucement rigoler parce que, comment dire, quand les gens sont sur des concepts assez évanescents de psychologie sociale et de sociologie basique et qu'on se sert de ça pour essayer de donner l'impression d'un discours universitaire en donnant des thèses sur des thématiques que l'on observe de manière assez observationnelle. Tu regardes une vidéo YouTube, tu vois un comportement, tu vois des propos dits, tu prends tes cours pour essayer d'en faire une sorte de petite analyse qui finalement n'est pas forcément pertinente. Je pense qu'il est mieux effectivement de venir discuter. Et moi si tu veux je t'invite Stéphane et tu sais que tu es bienvenu dans mon émission, tu l'as bien vu avec Satsugine, etc. Il y a plutôt des gens concernés sur ma chaîne contrairement à ce que tu as osé dire dans ta dernière capsule. Viens discuter. Viens discuter avec Paduring si tu veux, on peut discuter de nos points de désaccord. Parce que moi à la base je suis un anti-walk mais je suis progressiste. Donc on peut discuter. Je pense que je peux comprendre la position d'un monsieur Fred en partie. Pas tout, bien d'accord qu'il y a des trucs que monsieur Fred va dire, je ne souscris pas pour un seul centime. Mais par contre il y a des choses que je comprends dans sa crainte, tout ce qui est du pinkwashing, walkwashing, etc. Blackwashing, tout ce que vous voulez, greenwashing, etc. Donc voilà mon petit coup de gueule quand même à Vendaine, donc alias Foilier et Padudu. Mais Padudu ce n'est pas vraiment un coup de gueule, c'est plus Paduring, je te défie en combat de boxe. Je me suis acheté des grands de MMA d'ailleurs. Je vais m'entraîner bientôt là. Je vais m'y mettre un petit peu, j'en ai rebelle. Et du coup voilà, je voulais faire un petit message pour le Foilier et Paduring par rapport à Mr. Fred. Parce que je trouve que vous avez été tous les deux dessus. Padudu je voyais très bien l'état d'esprit. Quand j'ai commencé à avoir Foilier dessus, je me suis dit, ouh là ça a commencé à faire de plus en plus la morale, on a eu Cali, machin et tout. Comprenez quand même que c'est un ormi et qu'il vaut mieux s'attaquer à des gens qui sont armés pour vous répondre. Même s'ils répondent de la merde, il faut qu'ils soient armés. Et tout le monde ne l'est pas. Je pense que Mr. Fred est trop sensible pour être armé par rapport à ça. Et je pense qu'il devrait venir débattre. Mais dans ce cas-là, sachant que ce serait cadré et pas face à vous deux. Il faut qu'il y ait une troisième personne, une tierce personne qui pourrait équilibrer le débat. À la limite, moi je vais bien me proposer, mais bon, ça sera une autre question plus tard. Mais bon, bref, franchement Stéphane, tu te fous de la gueule du monde. Franchement, tu te fous de la gueule du monde. Surtout que tu m'écrivais en privé par rapport au drama avec Mandax et Psycho, machin et tout. Je ne vais pas révéler quoi. Mais je veux dire, tu avais l'air quand même de ne pas considérer qu'on était que des trolls. Même si des fois tu considérais que certains faisaient des conneries. Donc bon. Des bisous à toutes les yeux, Claudie. On se retrouve lundi 19h. Par contre, peut-être un changement. Astérion annule peut-être l'émission parce qu'il y a eu un gros drama ce week-end. On en reparlera peut-être avec l'œil de l'élite. Mais en tous les cas, voilà. Et je vous ferai peut-être une petite vidéo pour le match de boxe qui concerne Kentra et Cro-Blanc. Cro-Blanc a eu des couilles aussi. Donc il va falloir le souligner. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à plus tard. Les yeux, Claudie. Voilà.